Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Mohamed Morsi, nouveau président de l'Egypte. Le candidat des Frères Musulmans a été déclaré vainqueur après plusieurs jours d'attente. Les partisans des Frères Musulmans ont laissé immédiatement éclater leur joie sur la célèbre place Tahrir où ils sont réunis par milliers, par dizaines de milliers même, on peut dire, partisans de la Confrérie qui célèbrent leur victoire. Ahmed Chafik, en revanche, lui, c'est la déception pour ses partisans. En tous les cas, la marche de manœuvre de Mohamed Morsi sera très limitée puisqu'il y a quelques jours, les militaires au pouvoir se sont en effet octroyés de vastes préroquatives. Voilà pour l'image du jour. Au sommaire, ce soir, le rôle des artistes en Méditerranée, après avoir participé au printemps arabe, eh bien, ils sont très inquiets aujourd'hui sur leur activité. Ils craignent pour leur liberté de création. Doivent-ils rester de simples témoins ou être des acteurs à part entière ? Quitte à déranger, beaucoup refusent en tout cas de rester les bras croisés face à une certaine montée de l'intolérance. Trois invités avec nous pour en parler. Trois femmes. Mouna Mekouar, vous êtes commissaire du festival Photomètre 2012, événement dédié à la photo. C'est un événement qui s'est tenu à Saint-Nari-sur-Mer dans le sud de la France. Scarlett Cotten, vous êtes photographe. Vous avez participé à ce même festival Photomètre. L'affiche est d'ailleurs l'une de vos photos. On connaît votre travail au Maroc notamment, mais aussi en Égypte, où vous avez saisi le quotidien des Bédouins dans le Sinaï. Véronique Rieffel, merci d'être avec nous également. Vous dirigez l'Institut des cultures d'islam à Paris. C'est à la Goutte d'Or, quartier nord de Paris, où se tient le festival Liberté avec le célèbre hashtag. C'est à partir de jeudi et jusqu'au 21 juillet donc à Paris. Mouna Mekouar, première question, elle est pour vous. Manifeste pour une culture libre au Maroc, pétition pour défendre les artistes et la liberté d'expression en Tunisie. Est-ce que ces inquiétudes sont fondées ? Je pense que ces inquiétudes sont fondées et ce que j'espère, c'est que ces inquiétudes vont permettre enfin un débat au sein de la société marocaine et tunisienne de se poser la question du rôle de l'artiste dans la société, de leur donner une place et de leur permettre finalement d'avoir une vraie liberté d'expression. Ce qui jusqu'à présent était peut-être un peu absent de la société. Donc j'espère que finalement toute cette tension qui émane depuis quelques temps au Maroc, comme en Tunisie, comme ailleurs, va permettre finalement un vrai débat et des vraies questions. Vémonie Crével, on imagine que vous suivez de près ce qui se passe en Tunisie avec les événements récents lors d'une exposition controversée à la Marsa au Palais Abdelia. Est-ce que vous vous en tenez compte dans votre programmation à l'ICI de ne pas heurter certaines sensibilités ? Enfin, il n'y a pas du tout de censure. On invite des artistes justement qui expriment vraiment une liberté dans leurs travaux, mais après sans provocation gratuite, parce que je pense que ce n'est pas non plus utile de monter les gens les uns contre les autres. Et c'est intéressant aussi de voir les artistes qui questionnent le religieux, des artistes qui s'inspirent parfois du religieux ou de la spiritualité. Et voilà, c'est plutôt ce type d'artiste qu'on met en avant. Et surtout, c'est vrai qu'on a une actualité où on a toujours tendance un peu à zapper d'un pays à un autre. À un moment, on parlait beaucoup de la Tunisie, après l'Égypte, de la Syrie. Bon là, la Tunisie revient encore et est encore à la une de l'actualité. Là, on a essayé justement dans ce festival Liberté de réunir des artistes de différents pays du monde musulman qui expriment depuis longtemps, aussi avant le début des révolutions, des mouvements de résistance, de questionnement, etc. Donc c'est un peu ce parti pris qu'on a choisi avant tout. Scarlett Cotten, est-ce que vous faites attention, même question, à ne pas choquer lors de vos travaux photo ? Est-ce que vous prenez en compte, quand vous êtes dans le Sinaï ou au Maroc, là encore, de la spécificité d'une région, d'une culture, d'une religion ? Ou bien est-ce que vous dites, l'artiste doit justement provoquer et susciter le débat ? Je pense qu'il doit effectivement susciter le débat. C'est-à-dire que la liberté d'expression, je pense, est gênante, surtout dans des régimes comme ceux-là. Mais si l'artiste commence à s'autocensurer, c'est quand même dommage. En même temps, évidemment, c'est toujours très compliqué. Je pense que la première règle, c'est d'être respectueux vis-à-vis de la personne qu'on a en face et que l'on photographie. C'est-à-dire que moi, dans des pays comme ceux-là, je suis souvent obligée de demander la permission de les photographier. Et puis, voilà, après, il donne ce qu'il donne. Moi, je ne fais que refléter ce qu'on me donne aussi. Mais évidemment, j'ai un regard personnel. Et de ce côté-ci de la Méditerranée, est-ce que vous avez parfois aussi des difficultés ou pas ? Parce que quand il s'agit de l'islam, c'est toujours sensible, y compris en France, par exemple. En France, bien sûr. Notamment mon affiche qui a quand même été... Comment ? Qui a fait un petit buzz avec le Front National, Hassan Harry. Et voilà, qui a dit, vous voyez ce qui vous attend, les logements sociaux, etc. Alors que c'était justement... Cette affiche représentait une mère et sa fille. Moi, cette première série au Maroc était un travail sur la mixité de cette société. Et justement, j'ai fait ce portrait de cette mère et cette fille qui révèle bien, justement, les deux tendances de différentes générations. Et pour moi, elle n'avait rien de choquante. Donc, non, mais ça, c'est le racisme français. Bon, voilà. Donc, on se confronte toujours à la censure, quoi qu'il en soit. Mouna Mekouar. Alors, en Tunisie, l'une des œuvres qui fait polémique, c'est une femme quasiment nue avec, en toile de fond, en plan arrière, trois hommes qui portent la barbe. Est-ce que c'est une œuvre que vous auriez laissée exposer dans le sud de la France, la scène Harry-sur-Mer ? Je pense qu'en général, d'abord, je sélectionne en fonction de la qualité des œuvres et non pas en fonction des sujets. Et après, chacun est libre de témoigner et de s'exprimer comme il le souhaite. Mais je rejoins ce que disait Véronique Riffel. Je ne suis pas pour la profugation gratuite. Donc, je n'aurais probablement peut-être pas sélectionné cette œuvre-là. Vous comprenez aussi que des artistes, aujourd'hui, en Tunisie, se disent, justement, on ne provoque pas, mais on essaie de voir, par exemple, faire tomber les masques. Je ne sais pas, beaucoup disent aujourd'hui. Le gouvernement tunisien a clairement dit qu'il renvoyait dos à dos, d'ailleurs, les deux parties, et salafistes et artistes. Est-ce que, finalement, ce n'est pas aussi légitime de la part de ces artistes ? Non, 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 mais c'est tout à fait légitime. Et au contraire, c'est très bien que les masques tombent. C'est très bien que les questions soient réellement soulevées et que les vraies questions soient posées. Parce que, jusqu'à présent, on contournait un peu les situations, on évitait de se poser les vraies questions. Donc, je pense que c'est le moment ou jamais de se poser réellement les questions et que toute cette tension puisse permettre une évolution et de franchir une étape sur le rôle et la place de l'artiste dans la société. Vous, Véronée Créffel, quand l'ICI a vu le jour, l'Institut des cultures d'islam, vous avez aussi été agressée verbalement sur Internet parce qu'on disait que vous étiez, entre guillemets, une traître, etc. Est-ce que vous tenez compte de ce contexte aussi, parfois très virulent vers l'islam, pour les expositions que vous consacrez à l'ICI ? Oui, on a été agressé sur Internet parce que c'est toujours plus facile de se réfugier derrière la toile que de le faire concrètement puisque l'ICI est avant tout un lieu de débat, un lieu d'échange où on aborde des questions controversées liées à l'actualité de l'islam mais aussi où on met en valeur le patrimoine aussi du monde musulman, revisité par des artistes. Et là, vous posiez tout à l'heure une question à Mona sur le NU. Par exemple, là, l'exposition qu'on va montrer est un peu audacieuse pendant ce Festival Liberté. C'est une exposition de photos de Majida Khattari, une artiste marocaine. Je trouve que c'est intéressant aussi d'inviter une artiste marocaine puisque ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, en Égypte, ça concerne aussi tout le monde. Tout le monde se sent concerné, que ce soit un artiste qui travaille à Paris, à Téhéran, à Londres, à Casablanca. Ça intéresse tout le monde. Or, Majida Khattari propose des... Je ne sais pas si on va pouvoir voir des images à l'écran. On en a vu quelques-unes, là, on en voit aussi, oui. D'accord. En fait, elle propose une série de photos qu'elle a appelée Klinamen. Donc, c'est un peu la rencontre entre la philosophie épicurienne et la chute des régimes... Dictatoriaux. Dictatoriaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des femmes qui sont en train de tomber, qui sont en extase. Donc, c'est une réflexion sur la chute des régimes et sur la chute des corps, les corps qui se relâchent, les corps qui enfin se détendent. Et il y a aussi toute une référence à la peinture de genre historique, la Delacroix. Donc, c'est vraiment véritablement des photos, tableaux. Donc, le nu, pourquoi pas ? Ça dépend de ce qu'on veut dire. Ça dépend pourquoi on le dit. Voilà. C'est vraiment extrêmement important. Mais vous me disiez, vous n'êtes pas pour... Justement, vous veillez à faire en sorte que l'islam ne soit pas systématiquement vu comme l'adversaire de l'art, finalement. Bien sûr. Alors, moi, c'est ça qui me choque, en fait, dans cette actualité récente qui est au printemps... On a eu le printemps arabe, maintenant, on a le printemps des arts qui tournent très mal en Tunisie. C'est les propos, surtout, du ministre de la Culture qui a dit que l'art devait être beau et pas révolutionnaire. C'est extrêmement choquant. Ça rappelle les propos les plus honteux du Troisième Reich où l'art était là pour faire joli, pour la décoration. Alors là, au contraire, l'art contemporain, le propre de l'art contemporain, c'est de questionner. Et je pense que là, effectivement, je pense que dans cette... Pour sortir un peu aussi du politiquement correct, il y a peut-être des œuvres d'art dans cette exposition que je n'aurais pas exposées, tout simplement parce qu'elles ne... Esthétiquement, elles ne tiennent pas la route. Oui, vous la caissiez quand Mouna parlait de la qualité du tout-même des œuvres. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça, encore une fois, qui est prioritaire. Et la question de l'islam, elle peut être traitée d'une façon tout à fait autre. Et là, on parle... Malheureusement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des trains qui arrivent en retard et des accidents de parcours. On ne parle pas aussi de tout ce qui se passe en Tunisie. Il y a quand même des centres d'art qui ont ouvert. Il y a des festivals qui ont eu lieu. Récemment, il y a eu un festival très intéressant, Festival Tunis-Capital de la Danse, où on a vu des artistes qui s'inspiraient du religieux. Des artistes eux-mêmes... D'ailleurs, c'est des artistes que j'invite dans le cadre du Festival Liberté. Des danseurs qui ont participé à la Révolution, qui ont été tentés aussi par le salafisme, dont les amis appartiennent assez courants. Il faut aussi parler de ces événements culturels. Il faut montrer qu'on n'est pas dans quelque chose de binaire. Il n'y a pas d'un côté les religieux, de l'autre les artistes. Parfois, les artistes aussi peuvent avoir ces tentations et peuvent exprimer ces tentations dans l'art et montrer qu'il n'y a pas d'un côté les islamistes, de l'autre côté les artistes. Alors, l'art contemporain, la danse que vous évoquez, Véronique Eiffel, et la musique aussi qui adoucit les mœurs. On va le voir tout de suite avec l'histoire d'une rencontre entre l'électro-rock et les rythmes gnawa, ou Gnaoui, entre musiciens marocains et français. Ça se passe à la cité impériale de Meknes, à l'Institut français. Six musiciens qui ont réuni leur talent pour créer un album inédit. Tout cela dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc. On découvre ensemble Mix-Up Maroc. C'est l'heure des dernières modifications au programme. Dans quelques heures, ces artistes seront sur scène pour un premier concert inédit. Inédit, car il y a encore dix jours, ces musiciens venus de France et du Maroc ne se connaissaient pas. Ce soir, ils vont tenter un mariage impossible entre des machines électroniques et des rythmiques ancestrales. C'est la première de son genre, pour moi, en fait, de mettre un peu la musique gnawa à disposition des machines. D'habitude, c'est toujours la musique qui vient à disposition de la musique gnawa. Comme c'est une musique mère, comme le blues, comme le jazz. Mais cette fois, c'est l'inverse. C'est une expérience différente, en fait. Une expérience qui n'a rien d'évident. Le mariage entre des hymnes ultra-technologiques occidentales et des rythmiques africaines ancestrales ne s'est pas fait sans difficulté, notamment sur la conception même du rythme. Sur les trois premiers jours de la résidence, on n'avait pas trouvé de solution. Ça commençait un peu à stresser tout le monde, d'ailleurs. Pour faire simple, quand nous, on fait un, deux, trois, quatre, un Européen, il part sur le premier temps. Hassan, si on fait un, deux, trois, quatre, il va faire un. Un véritable choc des cultures, mais qui, au final, agrandit le champ des possibles. Comme pour ce jeune rappeur marocain de 24 ans. Comi a sorti son premier album l'année dernière. Depuis, il se frotte à la difficulté de vivre de sa musique au Maroc. Alors, travailler avec un groupe connu comme Nasser, c'est forcément génial. Des artistes qui sont bien professionnels, qui viennent vers toi, qui disent, on aimerait bien découvrir votre musique. Alors, tout de suite, ça te donne une claque à l'air. Réveille-toi, les gens viennent vers toi. Alors, il faut bien expliquer c'est quoi Gnawa, c'est quoi le rap au Maroc, c'est quoi. Il faut le mélange. Un mariage osé qui décape et qui, au final, chahute tout le monde, même les plus aguerris. Ça fait deux ans et demi qu'on tourne à fond. On est à 80 concerts par an. On a très peu de chants pour l'improvisation. On joue avec du clic. On est en bas de droite. On a un train qui avance. On est là. Et du coup, sur les rythmiques de batterie, sur les tournes, tout est bien calculé, on est bien droit, on est bien, tu vois. Et là, on travaille d'une manière complètement différente. On éclate tout ça et on travaille vraiment la musique à la source, tu vois. Le sentiment, les tournes, donc du coup, ça s'ouvre le jeu et ça fait une bouffée d'air frais musical qui est énorme. Et le résultat est là. Mix-up Maroc force la danse, le public marocain est en transe. Le jeune groupe compte désormais enflammer les scènes de Rabat, Casablanca et Marrakech la semaine prochaine avant de se rendre à Marseille en septembre au festival Marsattaque à la rencontre du public français. Un reportage signé Léa-Lisa. Vesterov, détour par Tunis maintenant, comme promis, on retrouve Sana Tamzini sur place. Bonsoir Sana, vous êtes artiste, vous dirigez le Centre National d'Art Vivant à Tunis. Alors, il y a cette pétition qui a déjà recueilli plus de 2000 signatures, Sana, pour défendre les artistes suite aux événements que l'on a évoqués ici tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ce soir ? Bonsoir. Alors, ce qui m'inquiète, c'est la censure et surtout notre sécurité parce que nous avons reçu les artistes qui ont participé à l'événement au printemps des arts, à la Vélée et à la Marseille, des menaces de mort à travers des appels téléphoniques du monde entier, des SMS, bien sûr sur Facebook et sur nos boîtes e-mail. C'est grave parce que, autant qu'artistes c'est la première fois plasticiennes, c'est la première fois qu'on reçoit des menaces de mort de ce genre. Ils ont même mis des illustrations comment égorger ces artistes-là d'un seul coup sans dire au secours. Et ce qui est grave aussi, c'est que même ils ont détourné la vie de plusieurs personnes du peuple tunisien. Je vous raconte une petite anecdote. Dans le boulangerie, mon mari il est parti pour acheter du pain. Il y a eu cette discussion à l'intérieur de la boulangerie. Ils ont dit bon, les artistes, ils exagèrent aussi, ils provoquent les gens, c'est pas le moment, qu'ils se taisent, qu'ils paient les gens. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, pardon de vous couper. On est dans un contexte un peu particulier en Tunisie où l'économie n'est pas tout à fait repartie. Est-ce que l'heure n'est pas plutôt au rassemblement, finalement, que ce soit les salafistes d'un côté, que ce soit le camp que l'on appelle parfois moderniste, plutôt occidentalisé, dans lequel on inclut souvent les artistes, finalement, on a l'impression que ces deux camps ne représentent pas grand monde, mais que finalement, ils accaparent le débat, vous accaparez le débat. Est-ce que vous comprenez aussi ceux qui disent maintenant, ça suffit aussi, on a envie de passer à autre chose ? Justement, alors là, l'opinion publique, c'est de dire, bon, on s'en fout là de l'art, maintenant, ce n'est pas notre priorité, il faut s'occuper de tout ce qui est de notre situation économique et bien sûr, l'économie, il y a le tourisme aussi qui est vraiment en chute en ce moment, surtout en cette période, normalement, la Tunisie accueille accueille des touristes du monde entier et là, c'est vraiment le chaos. Alors, le gouvernement tunisien a renvoyé dos à dos les artistes en question et les militants salafistes qui, rappelons, d'ailleurs, dans les manifestations, n'étaient pas seuls. Il y avait aussi des délinquants, il y avait également, selon certaines sources, des anciens partisans du RCD, l'ancien parti de Ben Ali. Comment avez-vous accueilli la décision du gouvernement, justement, de renvoyer dos à dos les deux parties ? Moi, je l'écris vraiment, j'étais vraiment choquée de la position de notre État, aussi de notre ministre de la Culture, même si je travaille au sein du ministère de la Culture. Le fait de mettre face à face la création des artistes et les, soi-disant, les extrémistes religieux et les anciens de l'RCD qui disent qu'ils sont intégrés aussi au sein de ces extrémistes-là. Le fait de mettre ces deux pôles face à face, ce n'est pas une stratégie qui va réussir parce que, finalement, ils sont en train de diviser la société tunisienne en plusieurs parties et ça n'arrive à rien. Ils ont tout de même, ils ont tout de même, pardon, Sana est élu et Nahda, c'est un parti, c'est conservateur et religieux. Ils évoquent d'ores et déjà une loi pour punir l'atteinte au sacré. Finalement, ils ont aussi un programme à défendre. Ils s'adressent à une partie de la population tunisienne, non ? Est-ce que vous, vous dites qu'on peut tout faire, qu'on peut tout dire, y compris blasphémer, entre guillemets, pour certains ? Il faut tout dire, ça c'est sûr, mais même la Nahda, moi, je pense qu'ils sont dans une situation assez critique parce qu'après ces événements-là, il y a d'autres, des fragments de clarification pour dire, non, finalement, ils n'ont pas touché au sacré ces artistes-là, on va punir les gens et le huissier qui a fait tout ce problème qu'il a hier, il est au prison. Ils sont en train de, si j'ose dire, revenir un peu sur leurs propos. alors, alors, merci beaucoup, merci beaucoup, Sanna Tamzini, vous parliez de, qui a constaté le caractère de ses œuvres, Mohamed Ali Bouazis, qui est donc incarcéré pour incitation à des troubles publics. Alors, Sanna, il y a sur ce plateau une invitée qui a signé votre pétition, Scarlett, vous avez signé, pourquoi ? Écoutez, pour moi, c'est une évidence, je me dois de défendre ma propre famille qui est celle des artistes. Je suis moi-même artiste et pour moi, la liberté d'expression, c'est la règle numéro un. Donc, voilà, c'est une évidence. Sur la question du Maroc, il y a aussi une mobilisation avec ce manifeste pour une culture libre. Dites-nous-en un peu plus, finalement, parce qu'il n'y a pas eu de polémique du même acabit, mais il y a des inquiétudes aussi au Maroc ? Oui, il y a des inquiétudes et je pense que, comment dire, je pense en fait que le problème actuellement au Maroc, c'est que pendant très longtemps, la culture était un peu livrée à elle-même, c'est-à-dire que c'était les artistes qui s'occupaient eux-mêmes de leur propre exposition, qui s'occupaient eux-mêmes de leur propre réception et tout d'un coup, il y a un gouvernement qui arrive et qui met en place des structures, qui met en place des règles et des règles qui sont forcément à l'encontre des artistes et je pense notamment à des cinéastes puisqu'en fait, parmi les médiums au Maroc qui est le plus structuré, c'est quand même le cinéma qui a quand même une structure et un réseau qui est très bien établi et je pense à Daoud Ouletziyed ou à d'autres et à Ben Saidi qui sont deux cinéastes qui n'ont pas pu obtenir de subvention cette année pour des raisons qui peuvent être polémiques puisque l'un avait fait un film sur les transsexuels avec Adieu Forin et l'autre avait filmé des scènes dites d'amour dans un autre film et cette année, malheureusement, ils ne pourront pas obtenir de subvention pour réaliser leur film. Donc oui, il y a un problème qui se pose mais je pense que les artistes sont suffisamment mobilisés et je pense qu'ils sont suffisamment conscients de la situation pour essayer de parvenir à trouver une solution et trouver aussi un modus vivendi avec le gouvernement actuel. Véronique Riffel, vous étiez récemment à Lisbonne, vous avez eu l'occasion de rencontrer des artistes aujourd'hui même, vous rentrez, merci d'être rentrée pour Maghreb Orient Express. Alors vous avez rencontré des artistes tunisiens, quel est leur état d'esprit finalement par rapport à ces événements ? Ils sont très inquiets bien sûr, ils sont très inquiets parce que la censure ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux, c'est ce qu'ils rappellent très souvent et encore aujourd'hui, ils ont toujours eu affaire à la censure mais c'était une censure qu'ils pouvaient facilement identifier jusqu'à présent sous Ben Ali, elle était claire, elle était ciblée, on ne pouvait pas parler de politique, on ne pouvait pas toucher à la famille Ben Ali. Là, c'est une censure qui peut se manifester d'une façon plus inattendue et plus diffuse et surtout, les choses ne sont pas gagnées, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une révolution incroyable, extrêmement stimulante pour le monde entier et aujourd'hui encore pour le Canada par exemple, l'année dernière que tout est réglé et voilà, les choses se construisent petit à petit et voilà, forcément les artistes sont inquiets, j'étais avec Faten, l'artiste dont l'oeuvre a été brûlée, le ring qui a été brûlé pendant la nuit des émeutes, donc voilà, les artistes sont inquiets mais ils sont extrêmement motivés, ils se sentent soutenus donc je pense que c'est important qu'il y ait aussi des lieux, on voit de plus en plus d'artistes originaires du monde arabe, plus largement musulmans, dans des grands festivals en Europe et ça c'est très important pour eux, bientôt il va y avoir Montpellier Danse par exemple, il y a un focus particulier sur le monde arabe, le festival qu'on organise à l'Institut des cultures d'islam qui met en avant ce travail-là, je pense que c'est aussi en montrant ce soutien que les artistes peuvent continuer à créer et surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que faire des festivals c'est bien mais il faut aussi créer des lieux de culture, des lieux d'éducation et c'est aussi comme ça que les jeunes qui sont tentés aujourd'hui par des mouvements extrémistes pourront avoir accès à d'autres formes dans lesquelles ils pourront très bien se reconnaître. Scarlett Cotten dans Mektoub, Scarlett Cotten donc vous êtes l'auteur, Mektoub, alors il y a le jeu de mots Mektoub, M-E-C-Mek, un jeune homme, un garçon, pas une seule femme, j'imagine que vous n'êtes pas misogyne, pourquoi ce choix ? Justement, j'ai fait le choix de travailler sur les hommes en fait, dans les pays arabes, en commençant par le Maroc parce que, d'une part, parce que ce que j'avais à dire sur la femme arabe, je l'ai d'une certaine façon déjà dit avec mon travail sur les Bédouins du Sinaï où j'ai parlé du voile et notamment d'un voile heureux d'ailleurs là-bas et je suis arrivée... Le voile heureux c'est-à-dire ? Le voile heureux parce que chez ces nomades le voile est un bijou elles passent leur temps à le broder de perles elles en jouent comme un attribut vraiment féminin et de bijoux et c'est très très beau elles sont très très belles dans leur voile Et nous les hommes on n'a pas de voile donc ? Si, alors les hommes jouent de leur turban de la même façon que les femmes jouent de ce voile à moitié transparent d'ailleurs et perlé et qui est magnifique et qui est un vrai bijou qui est une vraie parure féminine Donc ça c'était pour le Sinaï et concernant le Maroc plutôt les garçons pourquoi ? Parce qu'en tant que femme photographe je pense que la plupart de mes consoeurs s'occupent de la condition des femmes et que donc pour moi je suis arrivée à penser à un moment donné que le monde le plus mystérieux en fait pour moi était celui des hommes parce que quelle que soit la femme dans le monde quelque part c'est une soeur je la comprends je sais ce qui se passe pour elle et je pense que c'est pas anodin de faire un travail sur les hommes parce que c'est un monde caché quelque chose qui a été très peu abordé jusqu'à présent et que peut-être ça va nous révéler des choses et que peut-être qu'est-ce que ça révèle justement qu'est-ce qu'il en ressort moi j'essaie de dévoiler ces hommes et de comprendre cette société vous avez voulu briser des clichés par exemple sur ce qu'ils regardent sur les femmes c'est ça ? absolument oui voilà pour comprendre une société à travers ces hommes parce que je pense qu'eux aussi quelque part ils sont aussi comme les femmes dans ces sociétés là en but à la frustration à l'hypocrisie voilà et c'est deux mondes séparés et moi j'essaie de pénétrer de ce monde là pour les dévoiler et justement pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils vont me dire ces hommes sur leur société et bien merci à toutes les trois ça passe très très vite et oui sachez que dès demain vous pourrez voir les premiers épisodes du web documentaire Un été algé sur le site de TV5Mont c'est un documentaire multimédia réalisé par Lamina Markoja Hassan Ferani Yanis Koussim ou encore Amina Zoubir c'est la fin de cette émission on se retrouve dimanche prochain pour un spécial MOE à Alger de 52 minutes il sera aussi question de la liberté des artistes la question se pose également en Algérie d'ici là on attend vos réactions vos commentaires sur la page Facebook de Maghreb Orient Express et sur Twitter à TV5Monde MOE merci à toutes et à tous à dimanche prochain la suite générique du coup je sais pas si on peut parler que je m'en s'en 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 Merci.